Étape 1. Rechercher des informations sur Google Utiliser des mots-clés et non des phrases Parfois, le premier résultat est une annonce publicitaire Étape 2. Le site Web fait d'asile info Tapez « fait d'asile info » dans la barre de recherche Cliquez sur le lien et choisissez la langue que vous voulez utiliser Étape 3. Naviguez sur le site Web fait d'asile info Cliquez sur le lien en rouge pour en savoir plus Au bas de la page, se trouve une vidéo disponible sur le site Web Dans la barre de recherche, vous pouvez taper un mot sur lequel vous voulez en savoir plus Les différents thèmes se trouvent sous la barre de recherche Vous pouvez cliquer sur les icônes pour en savoir plus Au bas de la page d'accueil, vous trouverez des thèmes et les termes populaires Avec la barre d'outils, vous pouvez naviguer entre les différentes pages Appuyez sur l'icône de gauche et choisissez la langue que vous parlez Vous pouvez supprimer les images sur le site Web pour utiliser moins de 4G Vous pouvez également écouter avec l'outil au-parleur Qui lit tout le texte de la page Information Hub for Asylum Seekers in Belgium Si vous cherchez un mot, mais que vous ne savez pas comment l'épler Vous pouvez le chercher dans le glossaire Vous pouvez également retrouver l'outil barre de recherche ici Enfin, vous pourrez retrouver le glossaire et les thèmes Vous avez terminé le module C-Surfer sur Internet